bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo je vous amène pour faire une visite d'un appartement alors c'est un appartement qui se trouve dans un des immeubles que nous avons réalisé à dakar et vous allez voir et apprécier vous même la conception du projet mais surtout le niveau de finition de mes ouvriers dans cette vidéo je vais vous faire visiter cet appartement là qui fait trois chambres salon et comment les espaces sont distribués ça va vous faire comprendre un peu comment même si vous n'êtes pas architecte et d'ailleurs vous n'êtes même pas obligé d'être architecte ni ingénieur rien rien mais on est dans l'immobilier ça va vous faire comprendre beaucoup de choses mais une petite parenthèse notre prochaine session de formation trois mois pour devenir un entrepreneur en bâtiment démarre le 15 août donc les inscriptions sont en train de partir donc si vous voulez rejoindre ce programme de formation c'est totalement et 100% en ligne vous pouvez rester dans n'importe quel pays et suivre ce programme de formation pour devenir vous également des entrepreneurs en bâtiment c'est notre deuxième session donc notre deuxième expérience de former les personnes en ligne en 100% donc vous pouvez rejoindre ce programme là vous pouvez également aider quelqu'un autour de vous l'inscrire parce qu'aujourd'hui ce qu'on a formé commence à prendre eux mêmes des chantiers et gérer je rappelle que pour devenir entrepreneur en bâtiment vous n'êtes pas obligé d'être un technicien en bâtiment vous n'êtes pas obligé d'être un architecte ou un ingénieur parce qu'être un entrepreneur en bâtiment c'est être un entrepreneur d'abord et après en bâtiment donc cela veut dire qu'il vous faut quelques connaissances dans le domaine du bâtiment et puis quelques outils pour manager des équipes pour recruter pour chercher les chantiers tout ça là c'est dans le programme bref le programme on va mettre ça dans la description de la vidéo on va revenir au sujet principal de cette vidéo alors ici en fait je sors de l'escalier je sors de l'escalier pour entrer maintenant dans l'appartement mais dès que je sors de l'escalier la première chose ici c'est le hall donc voilà je tombe dans un hall un hall qui est bien éclairé comment par l'ouverture qui est ici donc toutes les pièces que nous allons visiter si vous allez voir que les pièces sont éclairées d'ailleurs si vous vous mettez comme ça vous allez voir que l'éclairage est partout sur l'escalier partout on est en plein jour il n'y a pas de lumière et tout est éclairé donc la conception est fait sur cette base là il n'y a aucune aération qui est mécanique tout est éclairé et ventilé de façon naturelle donc une fois qu'on sort ici dans le hall qu'on sort de l'escalier on arrive dans le hall on entre directement ici en face donc là on peut fermer donc il ya bien sûr ici c'est un triplex si vous pouvez vous voir vous pouvez voir c'est un triplex donc c'est c'est vraiment dur en fait c'est vraiment dur c'est un triplex et après on peut fermer avec ça c'est les grilles de moustiquaire bon le gris à moustiquaire dans ça c'est voilà c'est comme ça mais bref je vais ouvrir tout ça vous allez voir voilà on a deux fixes et deux coulisses donc ça ça coulisse nous avons également qui coulisse ici donc on a deux coulisses et deux fixes voilà deux coulisses et les deux fixes sont là avec leur gris en moustiquaire ça c'est l'entrée maintenant vers le salon voilà et on entre dans le salon quand on entre dans le salon ici en façade c'est là maintenant que vous allez voir en façade ici nous avons des grilles de protection ça c'est des grilles de protection qui donne directement sur le balcon donc ici vous pouvez admirer la ville on est ici au deuxième étage encore si on monte un peu parce que c'est jusqu'à troisième étage vous pouvez voir juste en face là bas il ya le monument de la renaissance voilà il ya un monument de la renaissance quelque part là bas pour ceux qui sont à dakar il ya un monument de la renaissance au deuxième étage déjà on voit le monument si tu arrives au troisième et surtout à la terrasse là c'est comme tu es en face du monument mais là on est déjà sur le balcon donc du salon vous pouvez sortir du salon et être en face du monument de la renaissance africaine de dakar réalisé par le célèbre architecte mon mentor pierre goudjabi atepa qui a réalisé ces monuments là voilà c'était sous l'air abdoulaye avec l'ingénieur d'amel kerkar et tout ce que voilà à chaque fois que je vois ça je vois que les gens ont travaillé les africains ont travaillé ils ont réalisé ça bien sûr avec l'aide et le transfert des technologies des coréens ainsi de suite bref on fait cette parenthèse là on va visiter ici alors ici nous sommes dans le salon dans ce salon vous pouvez voir un peu parce que tout est tout est tout été mis en place dans les spots sont là après c'est pas fini mais il ya ya voilà comme ici vous pouvez voir mais ce qui est intéressant ici le salon ici nous sommes sur un salon qui fait 35 mètres carrés à dakar quand même c'est beaucoup parce que la moyenne des salons à dakar c'est généralement 20 mètres carrés les salons à dakar parce que on est sur un appartement qui fait un appartement de trois chambres salon qui fait 150 mètres carrés et plus donc avoir un appartement je parle pas du terrain parce que le terrain fait plus que ça le terrain fait 225 mètres carrés et l'appartement fait 150 mètres carrés brut sans parler des terrasses et des balcons voyez donc c'est quand même assez grand pour 35 mètres carrés pour ce salon et c'est qui est intéressant quand on est dans ce salon il ya deux l'ouverture ici en fait c'est une ouverture en fait on entre par là on peut ressortir par là mais ici en fait c'est un très grand salon où il ya salon là bas donc regardez tout ce qui est salon est ici donc on a tout prévu pour la partie salon donc la partie salon va être ici et ici c'est la partie salle à manger vous voyez ça c'est la partie salle à manger et dans cette partie salle à manger on sort ici directement on a la cuisine qui est là vous voyez on a la cuisine qui est là une cuisine qui fait huit mètres carrés voilà cette cuisine fait huit mètres carrés c'est quand même grand une cuisine de huit mètres carrés avec également une bianderie cette cuisine vous voyez tout est éclairé naturellement donc c'est fermé pour le moment je vais l'ouvrir avec une bianderie ici donc vous voyez sur la façade donc tranquillement ici caché là on a une bianderie tout est prévu ici un robinet est prévu ici avec un receveur et ici vous voyez l'ouverture qui est ici on va vous allez voir ça de dedans d'ici en fait juste à côté de la cuisine c'est ce qu'on appelle toilette visiteur toilette visiteur qui fait 1,5 mètres carrés ça c'est toilette des visiteurs dans les toilettes des visiteurs il n'y a pas de douche c'est seulement un lavabo et une chaise un visiteur qui vient chez vous il n'est pas venu pour prendre sa douche donc on ne met pas de douche dans la toilette des visiteurs donc quand on est ici tu vas reculer un peu vous allez voir maintenant quand on est ici vous voyez que la partie on est dans la partie qu'on appelle la partie jour c'est très important je vais peut-être l'expliquer dans d'autres vidéos mais la partie jour en architecture et dans le bâtiment il y a la partie jour elle dit que la partie jour c'est trois pièces quatre pièces donc c'est le salon c'est la cuisine et c'est la toilette visiteur c'est la partie jour très bien mais il y a d'autres principes qui doivent aller ensemble il y a la partie jour mais également il y a la partie humide et puis à la partie sèche la partie humide vous voyez ici toilette visiteur et cuisine sont côte à côte et derrière la cuisine là que vous voyez là derrière cette cuisine c'est une autre pièce humide qui va donner dans une autre pièce dont je vais vous parler tout de suite donc on a regroupé les pièces humides ici les pièces de jour s'arrêtent ici à ce niveau là on finit avec les pièces de jour et derrière moi à partir de là où je suis derrière on a les pièces de nuit les pièces de nuit c'est les chambres alors ça commence ici avec la chambre des parents donc on a une chambre des parents qui est ici la chambre des parents elle est assez grande parce que c'est une chambre de 18 mètres carrés donc ça quand même en france quand on vous dit 18 mètres carrés pour une chambre et une toilette des parents qui fait cinq mètres carrés donc une donc il reste tout simplement à l'angle là bas de poser une cabine de douche pour séparer un peu sinon on a lavabo chaise et puis voilà tout ça ici donc ça ça fait cinq mètres carrés pour une toilette en ça c'est beaucoup quelque part mais bon anyway vous voyez il y a une toilette là bas la deuxième chambre elle est ici cette deuxième chambre a également une toilette et cette deuxième chambre sa toilette se trouve également ici donc cette deuxième chambre c'est les chambres des enfants qui font 12 mètres carrés donc les chambres des enfants font 12 mètres carrés ah il y a un peu d'eau ici il y a un peu d'eau ici parce que tout à l'heure ils étaient en train de tester venez vous allez voir ils étaient en train de tester les pressions de l'eau ainsi de suite donc ça c'est la deuxième chambre vous voyez tout à l'heure on était en train de tester c'est les installations c'est les installations qui étaient en cours donc ils vont venir tout installer ça je vous disais qu'on était en travaux de finition ici donc la deuxième toilette qui est directement relié cette deuxième toilette là est reliée avec l'autre toilette donc les deux zones humides là l'autre chambre qui est de l'autre côté avec cette chambre là ont leurs toilettes collées comme ça l'idée c'est de réunir les zones humides ensemble troisième chambre juste un petit rappel les toilettes des enfants ici nous sommes à 4 mètres carrés 4 mètres carrés pour les toilettes des enfants toilettes des parents c'est à 5 mètres carrés alors toilette bon salle de bain disons ça ici les travaux sont en cours et presque fini il était en train d'installer ça là aujourd'hui c'était l'installation de ce split il n'a même pas encore fini il est en train d'installer et on a cette chambre là qui fait 15 mètres carrés cette chambre là fait 15 mètres il faut compter les carreaux pour voir les carreaux de 60 ici c'est des carreaux de 60 qu'on a posé c'est pas les carreaux de 30 moi j'ai voulu même qu'on mette les carreaux de 120 120 x 60 mais bon finalement on a mis les carreaux de 60 60 et venez ici voyez le carrelage si vous venez ici en fait film ici tu vas voir ce qu'on appelle le calpinage ici rien n'a été laissé au hasard regardez le calpinage elle dit que le carrelage qu'on a posé ici c'est droit jusqu'à dans l'autre chambre elle dit que ça continue jusqu'à dans l'autre chambre vous voyez la même ligne là droite c'est cette ligne là qui est droite qui continue jusqu'à dans l'autre chambre ça c'est le plan de calpinage on a décidé les carreaux même les carreaux qu'on a posé ici on a fait un plan de carrelage rien n'est fait au hasard même les luminaires là tout est fait sur plan c'est pas il n'y a pas un maçon qui est venu ici inventer quelque chose ou bien qui a supposé non tout est fait il y a le plan voilà pourquoi tout est droit et rectiligne là où le premier carreau regardez comment on pose le premier carreau ici on pose le premier carreau et puis on tire donc le premier carreau il est bien posé puis quand on tire on donc vraiment c'est fait c'est des professionnels qui ont travaillé c'est pas des amateurs la dernière toilette pour les enfants elle est là donc salle de bain pour les enfants c'est la plus petite salle de bain qui fait à peu près qui fait pas 4 mètres carrés mais à peu près 4 mètres carrés et son avantage ici c'est que là également nous avons un petit balcon ici qui donne sur le quartier donc les amis voici un appartement de 3 chambres salon qu'est-ce que vous en dites ? j'aimerais que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez d'ici là portez vous bien au revoir et à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501